6h39 à l'étranger, à présent cette nouvelle fusillade aux Etats-Unis, un jeune homme de 22 ans a ouvert le feu près de Chicago sur la foule. Pendant la fête nationale, faisant au moins 6 morts et 26 blessés, il a été interpellé sans incident selon la police. Baptiste Mouget. En pleine célébration de la fête nationale, des tirs d'armes puissantes par rafale. Pendant une vingtaine de secondes, près de 50 coups de feu retentissent à Highland Park, tuant et blessant plusieurs personnes. L'auteur présumé des tirs s'appelle Robert Crimo, un Américain de 22 ans, originaire de la région de Chicago. Caché sur le toit d'un commerce proche des festivités, il vise la foule. Il y a des blessures par balle, certains sont touchés à l'abdomen, d'autres aux bras ou aux jambes. Mais les secouristes sont arrivés sur les lieux très rapidement. Alors que des centaines de personnes assistent au défilé, dont de nombreuses familles, la fête vire au cauchemar. Les poussettes sont abandonnées dans les rues à la hâte, tandis que le suspect prend la fuite. Après une rapide course poursuite en voiture, il est interpellé sans incident par la police. Le suspect est actuellement au commissariat de police de Highland Park, où nous allons commencer la phase suivante de l'enquête et parler avec cette personne pour nous assurer qu'elle soit liée à cet incident. À Highland Park, comme dans plusieurs villes voisines, les célébrations de l'indépendance américaine ont été suspendues. Merci.